Donc je suis Mathieu Fort de l'Adulac. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit retour en arrière de... Allez, une semaine. 15 jours, pardon. 15 jours. Lundi 4 juin, c'était il y a 15 jours. Et tous sur vos files d'actu qui s'appellent Twitter, Mastodon, vos agrégateurs de news, vous avez vu cette information intéressante, au plus haut point pour ce qui nous concerne. Le fait que l'entreprise Microsoft ait racheté Github, la société Github, pour un montant, il se trouve que c'est 7,5 milliards de dollars, qu'elle soit. Ce qui va m'intéresser, c'est qu'on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière les mots de ça. Et je vous propose juste de rappeler quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de faire encore. C'est de dire, mais en fait, Github, ça fait 10 ans qu'on en parle peut-être, mais c'est quoi Github ? Donc on va commencer par dire ça, c'est quoi Github ? On va rappeler, pour commencer, que Github, c'est une plateforme sur le web qui va permettre de déposer les codes sources. Ok. On va rappeler aussi que c'est une plateforme, ce qu'on appelle un service en ligne, tu vois, une SaaS, et que c'est une plateforme propriétaire, c'est-à-dire que le code source qui fait tourner la plateforme elle-même, ce code source-là, n'est pas disponible. Donc c'est-à-dire, ça fonctionne, c'est bien, mais on ne sait pas de quoi il retourne. Et puis on va rappeler aussi que c'est une entreprise, tout à fait respectable par ailleurs, la preuve, elle vient de se faire racheter. C'est une entreprise qui fait tourner ça. Et puis pour terminer, petit point anecdotique, on pourrait aussi rappeler, mais toutes ces données-là, en fait, mais où est-ce qu'elles sont ? Sur l'Internet, oui, oui, d'accord, mais où sur l'Internet ? Je ne sais pas, mais sur quel continent ? Mais quelle est la nationalité de cette entreprise ? Alors il se trouve que c'est une entreprise étrangère, hors de l'Union européenne. Il s'avère qu'elle est américaine, elle pourrait être sud-africaine ou chinoise, peu importe. Ce qui va m'intéresser, là, c'est juste de retenir qu'elle est hors de l'Union européenne. Donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui déposent leur code source, j'ai envie de dire relativement massivement, sur un service en ligne, qui certes est performant, et ça c'est impéniable, mais dont, par moments, c'est pas mal de se rappeler que c'est une entreprise privée qui le gère, et puis, surtout, c'est loin quand même, c'est de l'autre côté de l'océan Atlantique. Pourquoi je rappelle tout ça ? Parce que j'ai envie de placer une idée, et cette idée, c'est celle-ci. Quand on est dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui, là, au Congrès du Lacte, avec des services publics, des administrations centrales, des collectivités territoriales, ça va être important de rappeler que le code source que vous créez, vous tous, ce code source, c'est le vôtre. Non seulement c'est le vôtre, mais c'est en plus celui de tous les citoyens. Et à ce niveau-là, le code source que vous créez tous, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine, et c'est du patrimoine public. C'est un actif, si je veux prendre le vocabulaire de l'économie. C'est-à-dire que ces informations-là, mais ça a une certaine valeur. Et c'est une valeur qui est bien plus qu'une valeur marchande. C'est une valeur qui est bien au-delà. C'est la valeur du bien commun. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà évoqué jusqu'à présent, si on enlevait les logiciels, on se rendrait vite compte que ce serait le chaos. En l'occurrence, si on enlève le code source de nos services publics, on va se retrouver bien embêtés. Voilà pourquoi je souhaite faire passer ce message que le code source des services publics constitue du patrimoine. Et il y a une partie de le moment où on a accepté cette idée, où on l'a comprise, en fait, on va se dire « Effectivement, ce n'est pas illogique que tout le travail de nos agents, de nos ingénieurs, de nos sous-traitants, constitue et fait véritablement un patrimoine. » Et « Ok, très bien, c'est du patrimoine, on est très contents, puis on va le valoriser, puis on va s'en servir. » Maintenant, l'étape suivante, ça va être dans notre réflexion, à nous tous, vous savez, de se dire « Mais en fait, ce patrimoine, où est-ce que je le stocke ? » Et là, je vais reprendre l'image de François Elie, notre président, qui dit « Si on fait des comparaisons, à l'échelle, par exemple, d'un pays où on dispose des archives nationales, nos archives nationales, elles se trouvent sur le territoire national. Ça viendrait à l'idée de personne de dire que les archives nationales vont être entreposées dans un pays étranger. Déjà, ça semblerait incongru. Et encore moins dans un pays étranger et très éloigné. Je pense que vous voyez tous, là où je veux en venir, c'est que quand on a notre, ce que je vais appeler, patrimoine numérique, fort de ce qu'on vient de dire, ça viendrait à l'idée de personne d'aller poser nos archives nationales au fin fond d'un autre continent. Or, c'est ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années. Et mon message, du moins celui que je souhaite faire passer, c'est de dire, regardez, je vous invite à vous questionner sur le... Je ne sais pas si c'est le bien fondé, mais du moins, je vous invite à avoir une réflexion sur le fait de savoir où est-ce que vous allez poser votre patrimoine logiciel, votre patrimoine numérique, le bien commun des citoyens pour lequel vous œuvrez. Fort de cela, alors c'est pas... c'est GitLab. Oui, oui, il y a un N. Fort de cela, je vous propose qu'on passe maintenant à GitLab. On va revenir un petit peu sur la technique et puis sur le concret. On a beaucoup parlé de GitLab. De la même manière, on va redéfinir GitLab brièvement en rappelant que GitLab, c'est un logiciel libre et l'air de rien, ce n'est pas la moindre des informations. C'est-à-dire que, contrairement à la plateforme précédemment mentionnée, on va pouvoir savoir comment ça fonctionne, on va pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de backdoor, de porte dérobée introduite, s'assurer que nos traitements sont correctement effectués, que les données qu'on fournit à un tel logiciel sont, on va dire, justement équitablement traitées. Bref, s'assurer qu'on est bien maître, et c'est un des mots-clés qu'on a rencontrés toute cet après-midi et d'une manière générale sur tous nos deux jours, qu'on est bien maître de nos données. Donc, l'aspect libre du logiciel est quelque chose d'important. On va rappeler aussi que ça facilite le travail collaboratif. GitLab, c'est en fait un outil qui va permettre à différentes personnes, typiquement des développeurs, et on verra, mais pas que, de travailler ensemble, et de travailler ensemble au quotidien, mais aussi quand on est dans un même bureau, dans une même pièce, dans un même service. Et puis, on va vite se rendre compte que ça marche aussi très bien, même quand on n'est pas dans les mêmes bureaux, voire même quand on n'est pas dans les mêmes organisations. Un autre mot sur GitLab, et ce genre d'outil, c'est ce qu'on va appeler la modernité des usages. Qu'est-ce que j'entends par là ? Je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'un outil qui permet de gérer des forges, ça permet de partager du code source. Déjà parce qu'il me semble que l'adulacte glissa depuis, je crois, quasiment sa création, que partager le code source, c'est quand même intéressant, et que les forges sont là pour ça, donc je ne vais pas vous le répéter. Ceci dit, ce qu'on observe, c'est qu'avec des outils un petit peu plus modernes aujourd'hui, et puis avec les habitudes qui changent, et les évolutions des technologies et des manières de travailler, on se rend compte qu'on fait bien plus que partager du code source. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on observe ? Quand on arrive à des choses du style, des gens qui ne sont absolument pas informaticiens viennent se retrouver sur des outils comme celui-ci pour faire qui la gestion de projet, qui organiser des retours d'informations sur tel document, ou tout ce qu'on met aujourd'hui sous l'étiquette d'agilité, le simple fait de dire, on va pouvoir beaucoup plus facilement qu'auparavant travailler ensemble sur à peu près tout et n'importe quoi. Pas seulement du code source, il est là où le sage. C'est-à-dire qu'on arrive à faire plein de choses à plusieurs et à distance. Je vous propose de vous faire quelques rappels chiffrés de la forge Adulact. On va commencer par le bas en disant que il se trouve que l'Adulact n'a que 15 ans d'expérience dans la gestion d'une forge, dans le sens où ça a commencé en 2003. D'un point de vue des chiffres, 13 000 développeurs, 800 projets, ça commence à faire une certaine volumétrie. Et puis depuis deux ans, pour être précis, depuis le précédent congrès, nous avons ajouté le GitLab à la forge existante, dans le but de pouvoir proposer en complément quelque chose de nouveau, un outil moderne et qui va pouvoir répondre à tous les nouveaux enjeux qu'on rencontre tous, le fait d'avoir des outils qui soient ergonomiques, qui soient agréables, et puis qui soient performants. Dans les petits recueils d'informations que j'ai pu faire, que je ne vous ai pas écrits là, mais que je vous livre à l'oral, sur les différentes personnes qu'on rencontre et qui se servent de notre GitLab et qui se servent du GitLab de l'absolu, du logiciel libre, il y a des gens qui disent que c'est à la fois un logiciel qui est puissant et ergonomique. Et tout est dans le « et ». Et effectivement, ce n'est pas courant qu'on rencontre un logiciel libre qui soit à la fois puissant et à la fois agréable à utiliser. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, alors je dis que ça ne court pas les rues, mais il se trouve que GitLab a cette qualité-là. On a des gens qui disent aussi « Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on n'est pas obligé d'être développeur pour se servir d'un tel outil, parce que c'est quand même sympa, parce que ça reste économique, on a des icônes, des labets, on peut organiser tout ça, on se sert de la souris, on n'est pas obligé de s'en servir, mais on peut. Bref, tout ça est agréable à l'usage. En fin de tout ça, je vous ai présenté un certain nombre de choses. Maintenant, tout ça, je ne vous l'ai pas encore montré. Je vous propose quelques copies d'écran d'un projet pour lequel j'ai une certaine affection au département notaire, dont on pourra parler plus tard, mais là, vous avez une vision globale de ce à quoi ressemble un projet. Là, c'est un projet de développement. Donc, vous voyez, on est très loin d'avoir un écran en noir et blanc en 80 caractères. Il y a des tonnes d'écrans derrière. Je vous en montre un autre. Une des caractéristiques techniques, là, je vais rentrer fortement dans la technique, dans GitLab, une des forces de GitLab, c'est le fait d'avoir ce qu'on appelle l'intégration continue qui est directement mêlée, intégrée intimement dans le logiciel. L'intégration continue, c'est ce qui va vous permettre de faire jouer, par exemple, automatiquement, tous vos tests sur votre logiciel, tous vos tests unitaires, tous vos tests fonctionnels. Vous assurez qu'à chaque fois qu'il y a un développeur qui publie une ligne de code, chacune de ces lignes de code va être testée, et tout ça, automatiquement. La magie de la chose, c'est dans l'automatique. Et que vous ayez un développeur ou que vous en ayez 2000, ça marchera de la même manière. Et en ça, on a une véritable mécanique qui est fantastique. L'exemple que je vous présente à l'écran, c'est celui de GitLab, le logiciel, donc c'est leur intégration continue. Vous voyez qu'il y a différentes colonnes avec différentes étapes entre je suis en développement, après je passe dans les tests, et puis après, on peut même aller jusqu'à faire de la mise en pré-production, voire de la mise en production. Bref, on a des outils qui nous permettent d'aller très très loin dans l'automatisation, et on est, nous, à Dulac, très fiers de pouvoir vous proposer ce genre d'outils. Ceci étant dit, il y a une information importante que je ne vous ai pas donnée jusque là, c'est simplement l'adresse de notre GitLab. Donc, l'adulac te propose un GitLab, gitlab.adulac.net. Vous avez toutes les informations dessus pour vous connecter, et je vous invite à vous en servir. Et si vous avez des questions sur cet outil-là, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera très heureux de pouvoir répondre à vos spécificités, parce que je pense qu'une des choses importantes à rappeler concernant l'association à Dulac, c'est que, certes, on va fournir un outil, et on est en plein dans cette notion de l'utilisation, mais en plus, on va faire en sorte d'être en mesure de répondre à vos demandes de personnalisation les uns les autres. Vous allez dire, oui, mais moi, je voudrais pouvoir faire ceci ou cela que je ne peux pas faire par défaut. N'hésitez pas à nous appeler, ça fait aussi partie de nos missions que de régler vos besoins spécifiques sur un tel outil. D'un point de vue de la tradition d'Internet, j'ai fait un diaporama et on ne termine pas un diaporama sans un chaton, aussi, je vous remercie.